Et en bref, le mar Estella IV a suspendu ses rotations vers les toits motos de l'ouest. Victime d'une panne de moteur, le navire est bloqué à quai depuis le 15 février dernier. Et d'après le pays, il ne sera pas réparé avant quatre semaines. Mais le gouvernement tient à rassurer. La zone continue d'être couverte par le mar Évanoui, le Dori et le Cobia. Si l'acheminement du fret à destination de ces îles se réorganise, cela reste un coup dur pour elles, comme l'explique le Tavana de Rangueroa. L'impact qu'il y a chez nous, c'est plutôt le gazoil. Le gazoil qui fournit la population et le gazoil qui fournit notre électricité. Donc ensuite, il y a les communes à côté de Rangueroa, dont je suis le maire aussi, par Makatea et Mataywa, normalement, qui sont défermis une fois Maritéla, une fois Marévanoui. Donc aujourd'hui, c'est qu'ils vont se retrouver avec un bateau tous les mois. C'est ça l'impact qui aura sur nos communes. Je reçois déjà le commissaire lundi ici à Rangueroa, donc on va déjà commencer à en parler. Et ensuite, on sait bien que par rapport aux autres Lamartin, pour desservir une urgence, comme ça, il faut une dérogation. Donc administrativement, il faut plusieurs procédures pour combler ce manque qui aura chez nous.